Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de vidéos concernant l'intelligence artificielle. Mon nom est Martin Pelletier, je suis chef des initiatives stratégiques pour le groupe NeviPro et aujourd'hui j'ai la chance de m'entretenir avec Sarah Legendre Bilodeau de la compagnie VDance. Sarah, j'aimerais ça que tu puisses peut-être te présenter. Bonjour Martin, un plaisir d'être là aujourd'hui. Donc je suis Sarah Legendre Bilodeau, CEO et fondatrice de VDance. On est une entreprise qui est spécialisée dans la donnée et l'intelligence artificielle et on développe, déploie des solutions d'intelligence artificielle sur mesure pour résoudre des problématiques d'affaires dans les entreprises. C'est le fun parce que c'est ma première question que j'ai pour toi. Depuis l'événement du cloud, aujourd'hui on a le AI qui arrive, la démocratisation qu'il y a eu aussi avec ChatGPT il y a deux ans. On sent un sentiment d'urgence au niveau des entreprises à dire qu'il faut que je fasse de quoi parce que tout le monde fait de quoi. Puis à chaque jour, tu as des nouvelles qui expliquent qu'une telle entreprise a pu faire des choses, souvent c'est des grandes, mais les petites et moyennes entreprises, dans notre rapport TI qu'on fait chaque année, plusieurs ont des absences, ils ne savent pas sur quel pied danser ou par où approcher. C'est-tu le genre de choses que tu peux offrir ou comment qu'on aborde ça? Effectivement, puis en fait c'est vrai ce que tu dis là depuis la sortie d'outils d'IA générative depuis deux ans environ, ça a été quand même une révolution parce qu'évidemment on parlait d'intelligence artificielle avant, on en développait, on en déployait des projets, mais c'était pour des entreprises qui avaient une certaine maturité peut-être puis qui étaient déjà éveillées à ça. Et ce que ça a fait, c'est que c'est devenu tangible. Du jour au lendemain, on a pu tous tester dans notre vie personnelle des solutions d'intelligence artificielle. Donc, pour les petites, les moyennes entreprises, c'est vrai qu'on ressent beaucoup cette urgence-là. Maintenant, tout le monde sait qu'ils doivent se préoccuper du sujet. Il y a beaucoup d'opportunités au niveau de l'automatisation, par exemple, de tâches répétitives, tout ce qui est processus administratif. Moi, je dis souvent à la blague, on m'avait demandé dans le futur qu'est-ce qu'on ne fera plus jamais avec l'intelligence artificielle. Moi, je n'écrirai plus jamais de courriel de bout dans le bout. Effectivement, c'est la même chose. Mais c'est toute une gestion de changement. Par contre, il faut savoir c'est où qu'il y en a de la valeur à court terme. Il faut faire nos expérimentations, nos apprentissages et on va se tromper nécessairement. Donc, c'est important de s'y mettre dès maintenant. Fait que le premier step pour être en mesure de comprendre ce qu'on veut faire en tant qu'entrepreneur, c'est-tu de se former? Es-tu en mesure de pouvoir dire « je vais vous former comment que les choses peuvent être? » Tu vas les accompagner? Oui. Mais c'est sûr que la formation, ça aide, mais il faut se mettre les mains dedans. Oui. Donc, nous, on fait les deux. Vraiment, on encourage nos clients d'abord à se former, mais tout de suite, il faut expérimenter. Puis expérimenter, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Maintenant, on a accès à des outils, même gratuitement. C'est sûr qu'il faut faire attention aux renseignements personnels et aux données confidentielles qu'on va mettre dedans, surtout dans les versions gratuites. Mais on a vraiment l'opportunité, autant dans notre vie personnelle que professionnelle, de tester ces outils-là. Donc, d'abord, tester, se former. Mais pour moi, pour les opportunités dans les entreprises, c'est de prendre une problématique qu'on a. Je trouve que c'est la meilleure façon, quand on veut essayer de résoudre une problématique, d'avoir un bon retour sur investissement, sur l'initiative qu'on va mettre en place. Puis, ça revient à ma deuxième question. Pas la deuxième question, mais un deuxième point qui avait été, où c'est qu'il y avait des barrières au niveau des entreprises de prendre le virage du AI. C'était 38 % par rapport au coût. Mais si tu n'as pas de cas, des fois, j'essaie de comprendre comment ils peuvent dire que ça va me coûter trop cher. – Bien, c'est ça. En fait, il ne faut pas réfléchir en fonction du coût. Il faut réfléchir en fonction de qu'est-ce que ça va m'apporter. Puis moi, je suis beaucoup dans une approche où est-ce qu'on veut livrer de la valeur rapidement. On vise des retours sur investissement les plus rapides possibles dans le contexte actuel où la technologie évolue super vite. Ça fait que pour moi, un coût qui est pris sans le bénéfice ne veut pas dire grand-chose. – Exact. – C'est important de quantifier la valeur qu'on va aller chercher. – Comme tu disais tantôt par rapport à juste le courriel, je pense plus que le bénéfice vient dans l'augmentation de la productivité de l'entreprise qui va décider de pouvoir prendre ça. Mais c'est quoi le plus gros piège que ces entreprises-là doivent faire? Je vais le dire autrement. Lorsqu'il y a eu l'événement du cloud, tout le monde se rappelle. Beaucoup ont dit « Ah, ça va dans le cloud, ça va dans le cloud, ça va être magique, ça va régler tous nos problèmes. » Beaucoup d'entreprises ont investi énormément d'argent parce qu'ils ont mal évalué ou mal analysé la patente, la chose, je m'excuse, mon anglicisme, puis ils décident de revenir on-premise. Du côté du AI, avec cette pression-là, c'est quoi l'erreur numéro un qu'il ne faut pas qu'ils fassent? – C'est de tomber en amour avec l'outil. On ne veut pas tomber en amour avec l'intelligence artificielle. En fait, c'est vraiment comme toute une suite d'outils fabuleux. Parfois, on a même l'impression que c'est presque magique, mais ça reste des outils. Il faut tomber en amour avec nos enjeux d'affaires. On ne tombe pas en amour, évidemment, avec des enjeux, mais vous comprenez ce que je veux dire. – Oui, exact. – C'est ça. On veut tomber en amour avec notre problématique, avec notre besoin d'affaires, puis c'est ça qui va piloter le projet, puis qui va faire en sorte qu'on va prendre des bonnes décisions technologiques. – OK. Outre le coup, comment Vidène apporte ou, je ne dirais pas apporte, accompagne les clients à pouvoir justement avoir un succès avec l'AI ou AI génératif? – Oui. En fait, parfois, on peut avoir vraiment un besoin qui est super précis, puis là, la solution, elle se définit super claire assez rapidement avec l'intelligence artificielle. Mais la plupart du temps, on a besoin de réfléchir puis de faire une stratégie de l'intelligence artificielle en amont. Et nous, on le fait ça. Dans le fond, on a une démarche qui est éprouvée pour assurer qu'on va vraiment faire un portrait complet de la situation. Il faut savoir d'où on part comme entreprise. Il n'y a pas une entreprise qui part de la même place. Et de connaître cette situation actuelle-là, puis savoir qu'est-ce qui est requis. On parle beaucoup de technologie, mais requis au niveau des données. Les données, c'est la matière première de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas l'oublier. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place? Comment prendre soin de nos données? Comment s'assurer qu'elles sont en quantité suffisante, de bonne qualité, qu'on a les bonnes données pour réaliser notre projet? Il y a aussi tout l'aspect talent, gestion de changement, évolution de l'expertise interne dans les entreprises, les façons de faire aussi. Donc, tout ça, c'est plus une approche qui est, je dirais, assez large, qui est autant à faire que TI, qui permet vraiment d'arriver avec une bonne feuille de route qui intègre l'intelligence artificielle et la valorisation des données. Donc, puis là, je reviens à mon événement du cloud. Donc, tu as un modèle de maturité pour permettre à l'entreprise de partir d'un point A à un point B. Puis là, on n'a même pas parlé de technologie là-dedans. Donc, tout ce temps-là, c'est simplement de l'accompagnement et du service conseil que tu peux leur apporter. Pour après ça, la technologie, c'est à la fin, selon probablement, je dis ça de même, mais selon probablement le cas d'usage que tu vas voir développer, tu vas avoir besoin de ça. Le et le cas d'usage qu'on veut développer, parce qu'en fait, on va avoir des ambitions futures. Enfin, on veut commencer par un, souvent. On va en avoir un deuxième. Comment mettre en place ces bonnes capacités technologiques-là pour soutenir nos ambitions dans le futur. Ça fait qu'effectivement, nous, on s'appuie sur notre propre modèle de maturité et intelligence artificielle. Et la technologie, évidemment, c'est un axe qui est important dans ce modèle de maturité-là, parce qu'on ne pourra pas le faire sans la technologie. Mais c'est pas que ça. Puis en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment d'intégrer la technologie dans vraiment une perspective large de l'entreprise et soutenir nos ambitions futures. Sans nécessairement vouloir te mettre sur les projecteurs, mais est-ce que tu aurais un cas d'usage dans lequel que tu as accompagné justement une entreprise d'un point de vue, je ne sais pas vers où je m'en vais, et arriver à la fin avec un produit papier, mais un service de AI qui va les avoir aidés à augmenter leur productivité? Oui. En fait, j'ai un beau cas d'une entreprise dans le domaine manufacturier, une moyenne entreprise qui avait différentes problématiques, qui ne pouvaient pas toutes être solutionnées par l'intelligence artificielle, ne serait-ce que prendre des bonnes décisions sur la base d'indicateurs de performance adéquats, supporter le plan stratégique de l'organisation. Il y avait beaucoup, beaucoup de travail à faire au niveau de la stratégie des données dans l'entreprise. Donc, chez ce manufacturier-là, on a commencé avec eux vraiment sur le volet stratégie de la donnée, OK? On pouvait se projeter dans la stratégie de l'intelligence artificielle, mais au départ, ce n'était pas ça leur besoin premier. Donc, on a vraiment regardé, on a fait un portrait de la situation actuelle dans l'entreprise. On a décelé toutes sortes de problématiques qui étaient reliées à la donnée qui étaient dans des systèmes opérationnels. Il n'y avait pas d'endroit consolidé aussi pour travailler ces données-là, pour les stocker, pour les valoriser ensuite. Donc, on a vraiment travaillé à cette mise en place-là, développé des premiers tableaux de bord avec des indicateurs de performance qui allaient aider vraiment à la haute direction de l'entreprise à prendre de meilleures décisions, appuyées sur les données. Puis, peu à peu, on a évolué vers l'analytique. Et là, on est en train de livrer leur premier projet d'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est vraiment sur une période, je dirais, peut-être, je dirais deux ans environ. Puis, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est des cas d'usage qui s'appliquent vraiment à plusieurs entreprises manufacturières et de distribution, anticiper la demande. Oui, c'est un des plus gros problèmes. Ah oui, ça résout tellement de problématiques à l'interne. Quand on est capable de voir venir, d'anticiper ce qui va arriver, on arrive à mieux planifier nos ressources humaines. On arrive à passer des commandes qui vont être justes et s'assurer qu'il n'y a pas de pièces qui vont être perdues ou qui vont être stockées dans des entrepôts pendant 10 ans sans jamais être utilisées, qu'on va devoir jeter par la suite. On va acheter au bon moment, au juste prix aussi. On peut faire des décisions stratégiques d'achat des matières premières, par exemple. Donc, ça vient supporter, la prévision de la demande vient supporter tout un vaste portefeuille de problématiques de l'entreprise. Puis, il nous permet vraiment d'amener une grosse valeur ajoutée. C'est super intéressant parce que ça me ramène dans un ancien monde où j'ai déjà travaillé dans le domaine industriel. Si je résume, c'est que tu as pu prendre des PLC, c'est souvent des automates programmables qui sont une chaîne de montage. Donc, tu peux aller extraire la donnée de chacune de ceux-là. Souvent, ils ne se parlent même pas entre eux. C'est des silos. De là, tu as donné une certaine valorisation à la donnée pour ensuite, un coup, tu as cette valorisation, les bons KPIs pour faire les bons choix. Là, t'embarques les haies génératives pour être en mesure d'aider les entreprises à prendre des bonnes décisions. Exact. Ça, c'est notre… c'est l'objectif qu'on va atteindre. Maintenant, plusieurs entreprises dans le milieu manufacturier, quand ils modernisent leur chaîne de montage, quand ils modernisent leur chaîne de production, ils se retrouvent avec de plus en plus de façons de capter de la donnée. Puis, cette donnée-là, en fait, elle est souvent massive, difficile à exploiter. Il y a beaucoup de bruit dans ces données-là et c'est super important de refaire une stratégie de données. Puis, de mettre à jour cette stratégie des données-là, je le dis encore, qui est la matière première de l'intelligence artificielle pour s'assurer ensuite de savoir qu'on garde la bonne donnée, qu'on la garde sur la bonne période de temps, mais qu'on n'a pas de dépenses inutiles aussi. Ça peut être très coûteux de garder trop de données également. Fait qu'on veut vraiment s'assurer d'avoir une bonne stratégie à ce niveau-là pour être capable ensuite de valoriser la donnée puis de l'utiliser à bon escient, finalement. Parce que si je comprends bien, la donnée a une durée de vie, tout dépendant de ce que tu veux en faire. Si la fraude, ta donnée, tu la veux pour plus longtemps, mais si c'est en termes de production ou chaînes de commandes ou chaînes d'inventaire, probablement la vie de la donnée est beaucoup plus petite. Oui, puis ça varie. En fait, il n'y a pas de règle écrite qui dit que la donnée, il faut la garder tant de temps. C'est un code d'usage en plein de compte. C'est selon les codes d'usages même. Chaque donnée pourrait être associée à plusieurs durées de vie différentes selon le code d'usage qu'elle supporte ou les codes d'usages qu'elle supporte. Donc, j'en reviens encore à cette fameuse stratégie des données-là qui est cruciale quand on a des ambitions d'intelligence artificielle. Ça m'amène à une question hors AI. OK. On avait une conférence dernièrement pour le groupe ISACA où on présentait le portrait TI, puis les différentes difficultés qu'ils peuvent avoir au niveau des entreprises, la perception des TI dans différentes entreprises. Il y a un fort pourcentage. Les compagnies n'utilisent pas l'équipe TI dans leur stratégie pour pouvoir grossir leur entreprise. Lorsque tu travailles dans ces codes d'usage-là ou ces personnes-là, est-ce que les entrepreneurs ou les dirigeants d'entreprises incluent tout de suite l'équipe TI pour pouvoir les supporter? Ça, je pense que c'est un sujet chaud depuis des années qu'on n'a pas réussi à résoudre encore. Faire parler les gens au bon moment au niveau des besoins d'affaires versus les capacités TI, c'est toujours un défi. On arrive toujours trop tard. C'est constant dans toutes les industries. On a parlé du milieu manufacturier depuis le début, mais c'est le cas en bancaire, en assurances. On retrouve cette problématique-là très, très fréquemment. Et pour moi, c'est une condition gagnante d'inclure tout le monde dès le début. Puis quand je dis tout le monde, c'est oui aussi les équipes TI, mais aussi les gens qui sont sur le plancher, qui réalisent les processus opérationnels au quotidien, on a besoin d'eux dans la réflexion de la solution. Et souvent, on ne le fait pas assez tôt. Puis on se retrouve avec une gestion de changement super difficile à faire. Tu viens de mettre le point difficile parce que tout le monde doit être réfractaire, parce que pourquoi tu viens jouer dans ma cour? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux avec mes données? Pourquoi je ne fais pas ma job comme il faut? Exact. Et pourtant, ce n'est pas l'objectif. Le risque est grand d'arriver avec des solutions juste un petit peu à côté du besoin. Oui. C'est là que ça peut coûter cher en fin de compte. Oui. Puis on a des échecs. Après ça, l'adoption est très difficile. Quand on a eu un premier échec de projet, c'est difficile de faire la vente de nouveaux projets à l'interne d'une organisation. Donc on veut vraiment s'assurer d'avoir toutes les conditions gagnantes. Puis parmi ces conditions gagnantes-là, ça veut dire d'impliquer des gens, multidisciplinaires dans l'équipe. Oui. Puis ça m'amène à une anecdote, puis je ne pourrais pas dire le nom de la compagnie parce que je n'ai pas demandé encore. Je sais que dans le passé, j'aurais pu le dire, mais mettons une chaîne de distribution alimentaire. L'équipe TI ou le vice-président de l'équipe TI avait prouvé que le coût qu'une tablette vide en épicerie pouvait être parce que le temps que tu ailles chercher la bonne... Un, d'aller chercher un arrière dans le backstore, désolé l'anglicisme, d'aller chercher dans l'entrepôt, puis de trouver la marchandise que tu dois remplacer, il avait prouvé que le coût associé à ça, il y avait des pertes versus de bien gérer ta donnée. Puis là, on parle de 5 ans de ça. De bien gérer ta donnée, il va permettre de pouvoir augmenter la productivité, mais surtout la profitabilité de l'entreprise. On est encore dans un cas d'usage d'anticiper, de prédire qu'est-ce qui va se passer. C'est vraiment... Puis ça, ça fait longtemps que ça existe comme outil d'intelligence artificielle. Ce n'est pas arrivé dans les deux dernières années. Donc, c'est quand même des approches qui sont éprouvées maintenant. Donc, des cas d'usage de prévision de la demande ou prévision des inventaires, tout ça, c'est hyper mature. Donc, on a vraiment comme des belles opportunités dans les entreprises d'implanter ça à moins de risques que si on utilisait, par exemple, des nouveaux outils d'IA qui viennent de sortir la semaine dernière, par exemple. Oui. Pour conclure cette capsule, je vous invite à l'événement AI en entreprise fait par le journal des affaires. Nous pourrons ainsi, moi et Sarah, vous expliquer l'alliance que nous avons et comment nous pouvons vous aider dans votre parcours AI dans votre entreprise. Cela se déroule le 26 et 27 novembre. Je vous invite à vous inscrire avec le lien qui est dans la vidéo si joint. Sarah, encore une fois, merci beaucoup. Merci. J'ai bien hâte. Merci. 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 Merci.